Oui, il y avait effectivement une trentaine de personnes qui ont participé à l'atelier animé par le VPCVU, donc André Tardieu, qui a repris la présentation du projet d'établissement à déposer donc pour le mois d'octobre en vue de l'université unifiée, donc dans quatre ans. Il a commencé par faire un rappel sur l'aspect financier et il a rappelé aussi qu'au niveau de l'IDEX, il y avait trois priorités, avec un arbitrage qui était effectué au niveau du presse, la recherche donc apportée au niveau de l'excellence, l'émergence et l'innovation et la réussite en licence, c'est-à-dire en réalité dès la première année. Alors ce qu'il avait fait remarquer aussi, c'est qu'il y a une très grande disproportion sur le plan financier, puisqu'on est pratiquement à un rapport de 1 à 7, puisqu'il est prévu 12,40 millions d'euros pour la formation et 80 pour la recherche. Bon, c'est évidemment une disproportion tout à fait considérable. Et il a été remarqué par conséquent avec André Tardieu que malgré les déclarations de principe, la formation apparaît évidemment comme, sur le plan financier au moins, n'est-ce pas, comme très secondaire dans ce projet IDEX. Alors ce André Tardieu a aussi fait un rappel du processus en cours. Il a souligné qu'au niveau des formations, il y avait à l'heure actuelle une réunion par semaine avec les autres VPCVU, des universités partenaires, et que, bien entendu, c'était à mettre en relation avec la mise, donc, l'élaboration de l'offre de formation de chaque établissement pour, en ce qui nous concerne, l'architecture a été votée au dernier CIVU, après l'exposé des directeurs de composantes. Le but, il a été rappelé, c'est d'afficher, en fait, de la façon la plus claire possible pour les étudiants et aussi pour les milieux professionnels, l'offre de formation au niveau du presse. Et de ce point de vue-là, il a été rappelé qu'il y avait 65 mentions de licence, à l'heure actuelle 56 de licence professionnelle et plus de 400 spécialités de master. Donc, bien entendu, nous avons intérêt, dans toutes les universités, à procéder à un regroupement pour avoir une offre de formation plus cohérente, et cela, déjà, à l'intérieur de chaque établissement. Il a rappelé également, donc, le processus. Nous avons à rendre, donc, notre offre de formation pour la mi-octobre. Ensuite, l'AERS va évaluer, donner ses conclusions, puis il y aura une discussion contractuelle. Il peut y avoir encore des changements. Il a insisté sur le fait que la carte n'est pas figée. On a 2 ans, donc, pour avoir la signature du contrat et 4 ans, par conséquent, pour avoir une offre de formation parfaitement précise. Alors, à partir de ce moment-là, donc, s'est mis en place un débat qui s'est instauré. Et il faut tout de suite signaler qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes qui se sont exprimées. Là aussi, sans qu'il y ait véritablement, enfin, je dirais, d'opposition à ces inquiétudes, concernant en particulier, donc, là, un certain nombre de points précis de façon générale. Je reprendrai ensuite, donc, au niveau licence, master, doctorat, etc. Donc, des réflexions, si vous voulez, d'ordre général. Un risque de la perte de la spécificité liée, effectivement, à la population étudiante de Paris 13, aux étudiants de notre territoire. Deuxièmement, une crainte d'affaiblissement des labos, puisque, au niveau du master, ceux-ci sont adossés aux labos. Et donc, si, effectivement, les masters perdent d'envergure, ils pourraient, évidemment, à ce moment-là, s'en suivre également une perte d'envergure des laboratoires. Ceux-ci, d'ailleurs, non seulement à l'SHS, mais aussi en sciences. Troisièmement, il a été aussi noté que, dans la mesure où, finalement, les attraits financiers apparaissent comme beaucoup moins importants, n'est-ce pas, qu'à l'origine, et que les aspects financiers ont été revus à la baisse, bien entendu, certains s'interrogent sur la pertinence, finalement, de ce travail de mise en commun. Et il a été, notamment, soulevé, évidemment, le problème des doublons, avec la crainte de voir des étudiants préférés s'inscrire à Paris-Centre dès le niveau de licence, plutôt qu'à Paris-13. Et donc, c'est la peur de la concurrence, j'exprime les choses telles qu'elles ont été dites, qui est apparue. Et on est même allé jusqu'à une réflexion, le terme de déontologie a été prononcé, devant l'originalité d'un certain nombre de formations, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, en fait, un saut de propriétés intellectuelles à maintenir, parallèlement à celle, par exemple, qui est faite pour les sujets de thèse ? Il est vrai que, dans l'évolution des offres de formation, des dernières moutures des universités du presse, on peut remarquer, effectivement, des apparitions de masters qui n'étaient présentes que dans un cas ou deux, et qui, maintenant, se généralisent. Et cela, notamment, en LSHS. D'où est apparue une réflexion plus générale ? Et là, on rejoint ce qui a été dit, apparemment, dans l'atelier précédent, n'est-ce pas ? Réflexion, finalement, sur l'identité de l'USPC. Université unique, unifiée ou université confédérale ? On retrouve ici, donc, le terme a été prononcé, le même débat que tout à l'heure. Bon, alors, je reprends maintenant, donc, rapidement, niveau par niveau, pour suivre le déroulement, donc, de l'atelier. Alors, en ce qui concerne, donc, le niveau licence, il a été noté, évidemment, bon, l'échec patent, malgré le plan licence, alors, peut-être dû à différentes causes, l'augmentation des bacs pro, la proportion des bacs pro, l'inefficacité, peut-être, de certaines passerelles qui avaient été envisagées et de remise à niveau, l'échec aussi par manque de travail pour les étudiants qui sont confrontés à un certain nombre de difficultés sociales liées à l'obligation d'une tâche salariée, d'où, évidemment, des problèmes d'assiduité, qui entraînent également, d'ailleurs, des problèmes pour l'évaluation, n'est-ce pas, de ces étudiants. Et il a été indiqué, notamment, par un collègue qu'il fallait, évidemment, que Paris XIII évite de se trouver dans la situation d'un CNAMBIS, n'est-ce pas ? Bon, donc, alors, bien entendu, en face de cela, il ne faut pas être non plus trop négatif. Il y a des tentatives, n'est-ce pas ? Il y a des possibilités pour redresser la situation, des idées qui sont apparues, qui ont été diffusées. Par exemple, en sciences éco, il y a un semestre de remise à niveau. Du côté des bons étudiants, on peut envisager des propédeutiques à partir d'une première année généraliste qui débouche ensuite sur un double ou triple cursus, à partir du L2, et cela qui peut, justement, être financé par l'IDEX. Bon, et cela, évidemment, peut être mis en place aussi bien à l'intérieur des composantes, n'est-ce pas, qu'entre plusieurs composantes ? Au niveau licence, ont été soulignés, donc, deux problèmes particuliers. Premièrement, celui des... Est-ce que l'idée des cursus à effectifs limités est une bonne idée ? Ici, on voit qu'on est, en fait, il peut y avoir, évidemment, deux dangers. D'une part, bon, ne pas limiter les effectifs, évidemment, bon, entraîne des surcoûts. Et d'un autre côté, il va de soi qu'avoir des cohortes nombreuses d'étudiants est aussi, évidemment, un moyen de valoriser la formation. Alors, c'est un premier problème. Il y a un deuxième problème qui est apparu et qui a été partagé, en fait, non seulement par les enseignants, mais aussi par les personnels des services de documentation et par les étudiants eux-mêmes. C'est celui de la documentation, en effet. à la bibliothèque universitaire, on remarque qu'on ne peut, évidemment, accompagner les étudiants dans des cursus de valeur que s'il y a une documentation correcte qui est immédiatement accessible. Et de ce point de vue-là, les personnels de bibliothèque, les enseignants, les étudiants eux-mêmes ont remarqué, en effet, ont souligné un point qui a déjà été abordé, d'ailleurs, dans les différents conseils récemment, celui de la documentation dans les bibliothèques universitaires, n'est-ce pas ? Les étudiants eux-mêmes, n'est-ce pas, se plaignent, effectivement, que cette documentation n'est pas toujours facilement accessible ou pas facilement à jour, ou pas souvent à jour. Et donc, il y a certainement, de ce point de vue-là, un gros effort à faire. Alors, est-ce que l'IDEX nous permettra, justement, d'avoir davantage de moyens ou de faire glisser davantage de moyens sur cette documentation ? C'est évidemment un problème important. Je commenterai ici, je ferai un commentaire personnel en dehors, n'est-ce pas, du rapport. Il va de soi que notre offre de formation ne peut être crédible que si elle s'appuie, effectivement, sur une documentation, sur une bibliothèque universitaire qui est riche et disponible de très nombreux étudiants. Une documentation disponible facilement à de très nombreux étudiants. Et puis, enfin, les étudiants ont insisté sur l'importance de l'encadrement, de la disponibilité des enseignants, qui peut prendre, évidemment, différentes formes et qui peut être, là aussi, je dirais, un des aspects tout à fait valorisés de notre université, qui peut prendre, évidemment, différentes formes, comme celui de l'accompagnement à distance, du suivi tutoré, ou qui peut recourir à différents moyens spécifiques. Alors, au niveau master et doctorat, je prendrai les deux ensemble, puisque, en définitive, on a assez peu séparé dans la discussion, peut-être par manque de temps, n'est-ce pas, les deux niveaux. On a souligné, quand même, tout de suite, évidemment, la nécessité d'une meilleure articulation entre les deux. Le master et le doctorat. Et on a aussi indiqué, évidemment, que les masters, il risquait d'y avoir désormais un peu une double vitesse, n'est-ce pas, les masters, l'abex et les autres. Et peut-être, d'ailleurs, que ce problème existe déjà, plus ou moins, avec les notations à ERS, effectivement, qui stigmatisent, d'une certaine manière, les masters avec la note qu'il leur est attribuée. Deux questions, ici, se sont posées. Bon, au niveau, alors, du master indifférencié, est-ce une bonne ou une mauvaise chose qu'un master indifférencié ? Il semble, en fait, qu'ici, il n'y ait pas de réponse claire, n'est-ce pas, que cela puisse dépendre, en effet, des formations et des disciplines. Certains permettent, évidemment, donc, offrent une passerelle facile aux étudiants pour passer du master recherche au master professionnel. Dans d'autres cas, ça peut apparaître, au contraire, comme une faiblesse. Bon, on est revenu, évidemment, ici, encore sur l'histoire des doublons. Bon, André Tardieu a rappelé, donc, quelle était la procédure. Premièrement, faire l'état des lieux. Deuxièmement, rencontrer les collègues. Troisièmement, mettre en place des cohabitations. Discuter et réfléchir. Bon, ce qui a été remarqué par les collègues, n'est-ce pas, c'est qu'on ne sait pas toujours si cette volonté de discussion est partagée, d'une part. Et puis, d'autre part, bon, la table de discussion, bon, elle suppose, évidemment, l'égalité des partenaires. Et psychologiquement, c'est toujours un peu celui qui prend l'initiative de la discussion qui, d'une certaine manière, se met en position de demande. Donc, évidemment, il y a là un point qui pose problème. À part cela, bon, au niveau du doctorat, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on a eu assez peu de temps, en définitive, de débattre de la question. Alors, en ce qui concerne la formation interne et l'apprentissage, ce sera le dernier point pour essayer de rester dans les temps. Donc, il a été indiqué... Bon, je vais essayer. Formation qualifiante, donc, par opposition aux formations diplômantes traditionnelles, n'est-ce pas, ces formations qualifiantes, donc, qui peuvent, par exemple, s'adresser au cadre des entreprises, dans le cadre de modules courts et précis, pointus, calqués sur des formations de Sciences Po ou du CNRS, à objectif précis et pouvant éventuellement s'insérer dans des formations existantes ou dans des élus, mais avec, évidemment... ... ... ... ... ... ... ...